Comment développer mon endurance en crawl ? Dans cette vidéo, on verra en trois points comment développer notre endurance en crawl. On verra comment être capable de souffler sous l'eau et inspirer hors de l'eau en étant tout à fait à l'aise pendant la nage. On verra qu'il est hyper important d'être à l'aise avec votre flottaison pour développer une bonne endurance. Et on verra aussi comment vos appuis vont vous aider à avoir une meilleure endurance. A la fin de cette vidéo, je vous donnerai une stratégie pour développer votre endurance. C'est-à-dire par exemple passer de 50-100 m à plus de 1000 m en crawl. On est parti avec le sujet. Avant de commencer, sachez que je développe des parties 2 dans mes vidéos. A chaque fois qu'une de mes vidéos atteint les 1500 pouces bleus. Vous êtes énormément à regarder la chaîne en ce moment et je vous remercie. Et donc voilà, je voulais faire un petit peu ce concept pour que vous puissiez être actif sur la chaîne YouTube grâce à un petit support, le pouce bleu. Alors n'hésitez pas et moi, je développerai des parties 2. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on est parti avec le sujet. Quand on veut nager longtemps en crawl, il faut être super à l'aise avec notre capacité respiratoire. Respiratoire égale j'expire, je souffle et j'inspire, je prends de l'air. Il y a un exercice qui est tout simple et je vous ai déjà parlé de cet exercice sur cette chaîne. C'est de sur place, expirer à fond avec la bouche ou le nez ou la bouche et le nez. Vous pouvez faire les 3. J'expire à fond sous la surface et j'inspire à fond au-dessus de la surface. Et je fais ça sur une boucle de, par exemple, 7 cycles. J'expire à fond, j'inspire à fond, j'expire à fond, j'inspire à fond. Vous devez être super à l'aise sur cet exercice. Juste après cet exercice, vous allez nager 25 mètres crawl. Vous allez essayer sur vos 3 coups de bras. 1, 2, 3, d'expirer à fond et sur le coup de bras où on inspire, d'inspirer à fond. Ce qui fait que je fais un exercice statique sur lequel je dois être totalement à l'aise. Je teste mes capacités expiration, inspiration. Et juste derrière, je le retranscris sur un exercice actif où je vais essayer d'être aussi à l'aise et continuer à forcer mon expiration qui doit être forte sur cet exercice et mon inspiration qui doit être forte. Ensuite, vous trouverez un équilibre quand vous allez nager 25, 50, 100, 200 mètres. Deuxième partie de cette vidéo, soyez à l'aise avec votre flottaison. Pour ça, il y a des exercices très simples. Je me mets en boule et je flotte. Je me mets en étoile de mer sur le ventre et je flotte. Je me mets en étoile de mer sur le dos et je flotte. Et je teste ma flottaison. Et si vous êtes à l'aise avec votre flottaison, vous savez que poumon plein, poumon plein d'air, vous ne pouvez pas couler. Et ainsi, vous allez être beaucoup plus rassuré dans le milieu aquatique et aussi beaucoup plus relâché quand vous allez faire vos premiers coups de bras en crawl. Ça, c'est indispensable. Donc maintenant, on gère un, notre débit d'oxygène, deux, notre flottaison. Et on est à l'aise sur ces deux sujets. Il reste un sujet qui va vous permettre de débuter correctement et d'améliorer votre endurance. Il s'agit de la force que vous déployez sous l'eau, vos appuis. Ce qu'on veut, c'est appuyer sur l'eau avec notre main et notre avant-bras. Et grâce à cet appui, que notre corps se déplace. Et si je suis à l'aise avec ma flottaison et si je suis à l'aise avec ma respiration, j'ai juste à me concentrer sur mes coups de bras. J'en fais un, deux, au troisième, j'inspire et un à nouveau et deux. Et au troisième, j'inspire à nouveau. Et là, tout devient facile. Maintenant, il va falloir aussi rentrer dans d'autres aspects techniques comme l'ouverture du buste pour facilement se dégager hors de l'eau et passer les bras tranquille. L'ébattement et la position de la tête pour l'alignement. Mais déjà, avec ces trois premiers points, vous avez des super bases. Si vous voulez que je continue cette vidéo, vous pouvez mettre votre pouce bleu. Et à 1500 pouces bleus, je tournerai une partie 2. Si vous souhaitez que je vous coach, peu importe votre niveau, vous pouvez venir à Seignos en stage. Les stages sont ouverts à tout le monde. C'est une formule all inclusive avec les coachings, l'hébergement, les repas et une super ambiance. Deux groupes, le lien est dans la description. Stage de natation à Seignos. Il y a Kroll, Kroll Yoga, Quatre Nages et Eau Libre. Certaines dates sont déjà complètes, alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Pour un accompagnement en ligne, il y a mes programmes en ligne et une belle promo en ce moment. C'était Malcolm, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501